Musique Au sommaire de ce nouveau numéro de Sport Weekend, plus de 700 athlètes ont pris le départ de la 29ème édition du triathlon international du Mans et c'est Nicolas Tardieu qui s'impose en 1h1min4s dans la course distance S, 750 mètres de natation, 21 km à vélo et 5 km de course à pied. Et pour finir, nous sommes partis à la rencontre de Julien Ardonnière, champion de France junior de Rallycross. Musique 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 Un nombre ce matin de concurrents assez important, on arrive à 280 concurrents à peu près ce matin, avec un nombre important de féminines aussi, une cinquantaine de féminines sur cette épreuve. Donc je pense qu'un côté sportif intéressant, des néophytes aussi, puisque cette épreuve est ouverte aux non-licenciés de la Fédération française de triathlon. Donc je pense qu'on a tout pour tous les ingrédients pour faire une belle épreuve ce matin. Musique 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 Et bien, on se sent fatigué déjà avant de partir, donc ça va être compliqué. Cette année, c'est une année où, voilà, ça va passer où ça va lâcher. Si ça lâche, on s'arrêtera et puis on remettra ça l'année prochaine. Musique 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 Ah ouais ! Musique Il va être devant parce qu'il est plus fort que nous mais bon on verra bien après tout dépend de ce qu'on fait en natation. Après voilà il n'y a rien de... non 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 pfff mais bon à l'heure c'est bon. Là il y a du champion là. Non là c'est mon deuxième triathlon alors c'est de la d'honneur en espérant que la métaux soit avec nous. Nicolas Cardieux vous rappelait qu'il est rentré dans les 10 sur les Runman sur le Frenchman. Et le marathon voilà Nicolas Cardieux. C'est un superbeur de la jeune Carla Mamie. Excellent coureur à pied, Célestin il reste encore 5 km pour refaire le retard. Pour Célestin Guillon, celui qui a gagné à la Roche-sur-Yon, qui a gagné à Partenay cette année. La voilà Océane. A 50 secondes Océane. Voilà Océane, Lebris, Metz, Triathlon, Nicolas Cardieux qui a encore un grand tournier. Ligue de Fred, Lauris Oblis, qui a tourné le marché, Célestin Guillon, Célestin Guillon, Célestin Guillon, Célestin Guillon. Célestin Guillon, Célestin Guillon, Célestin Guillon. De toute façon quand je me suis vu tomber, j'ai dit putain j'ai fait comme les cons hier. Exactement la même chute, je suis passé sur le côté. Et tu l'as vu quand il était tombé ? Bah ouais, c'est juste, il était revenu 2 ou 3 km avant. Donc c'est les ronds-points avant de revenir là, le tertre avant de revenir sur les bois de changé. Et ça glisse quand même beaucoup là, il y a pas mal de gasoil. Donc voilà, il a été un peu moins prudent que moi et ça se paye cash, ça se paye cash sur les parcours comme ça. C'est trop rapide après. Alors, donc c'est le virage ? Ouais, je suis arrivé un peu trop vite dans le virage et la roue avant elle est partie et je suis parti. Ça arrive. J'ai eu plusieurs des bonnes sensations, surtout à vélo. Mais sinon à pied c'était un peu dur parce que je viens d'un long, d'un Ironman. Donc retrouver la vitesse sur une reprise comme celle-ci, c'est un peu difficile sur un sprint. Mais bon, je pense que c'est bon pour la suite. Ce tour pour la tête, troisième place, ça va me tirière pour plus tard. Je suis sortie quatrième, je crois, de natation. Et après j'ai voulu faire le trou en vélo parce qu'en course à pied je pensais que j'étais un peu moins forte. Et donc j'ai réussi à rattraper la première et puis après j'ai continué à forcer en vélo. En natation j'étais plutôt bien. Avec le bac j'ai pas pu trop m'entraîner donc c'était plutôt une compétition de reprise. Après en vélo ça a été et en course à pied j'ai un peu coincé mais j'ai fait de mon mieux quand même. Avancez les gars s'il vous plaît, on avance ! Dure, très dure. Après j'avais fait une course vendredi soir du coup j'avais des restes dans les jambes. Tout en fait, j'avais du reste partout donc... Mais ouais c'est sympa. Il est là, il est là ! En bleu et en jaune ! Allez ! Allez ! Allez ! Super ! Il est juste là, il arrive en bout. C'est son deuxième, c'est son deuxième. Allez Eric ! Allez Eric ! Allez Eric ! Allez Eric ! Allez ! Allez Eric ! Ouh c'est fait ! Ça s'est bien passé, beaucoup mieux qu'à Saint-Calais. Natation, j'ai failli me faire couler. A part ça, ça va ! Mais par contre j'ai fait un bon vélo. En vélo t'étais bien ? D'accord ! Et... 35 tout le temps, à part les petites buttes. Mais non, pas de vent. Non non, ça s'est bien passé. T'avais mal aux jambes ? Un petit peu au début mais à la fin ça va. Voilà ! Merci ! Arrivée triomphale, bravo ! Bravo ! Bravo Eric ! Ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que je suis le sport automobile, que ce soit le volcar, le rallycross ou tout autre sport automobile. Et j'ai la chance depuis maintenant 4 ans de pouvoir rouler en sport automobile en rallycross. J'ai commencé par la Coupe Twingo où j'ai fait 3 ans au fur et à mesure des échelons. J'ai été gagner le championnat de France de rallycross en Coupe Twingo. Et grâce à ma victoire au championnat, l'association du rallycross français nous offre un volant en Super 600 avec une vraie équipe et une voiture tout au long de l'année du championnat de France. Et grâce à ça, je peux me battre contre les meilleurs pilotes du championnat de France en Super 600. Le plus dur, c'est vraiment d'arriver à se battre avec les meilleurs. Quand on a la chance de pouvoir faire du sport automobile, déjà, il faut avoir la chance. C'est beaucoup de budget, beaucoup de moyens. Et puis après, il faut réussir à aller chercher les dernières petits millième de seconde pour pouvoir aller se battre devant le peloton, devant ceux qui roulent très fort. Puisqu'il y a vraiment énormément de niveaux. Surtout que maintenant, il y a le championnat du monde de rallycross qui fait que ce sport se développe énormément, même au niveau national. Qui fait qu'il y a un niveau quand même axé assez extraordinaire sur le championnat de France. Qui fait que cette année, maintenant, il est très difficile d'être devant, même dans un championnat de France. Ce qui est difficile vraiment, c'est de se battre pour les 3-4 premières places. Pour le moment, le pilotage, ça reste qu'une passion. Je pars le vendredi sur l'épreuve et je reviens le dimanche soir pour aller travailler le lundi matin, tout simplement. J'ai la chance que mon père, grâce à lui, j'ai pu rentrer dans ce sport. On a également beaucoup de partenaires qui nous suivent pour pouvoir réaliser cette passion, ce rêve. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la team ardennière, il y a le père, la fille et également moi. Donc, on est 3 ardennières à rouler sur chaque épreuve en championnat de France. Mais oui, oui, je travaille à côté. Ce n'est pas une carrière, c'est simplement une passion pour le moment. Julien, comme Mégane, ils nous suivent sur le rallye cross depuis plus de 10 ans. Donc, l'expérience, elle s'est faite dans leur rôle de petit spectateur, dans leur rôle de fils de pilote, dans leur rôle de fils d'organisateur. Ils savent comment gérer une course. Ils n'ont pas de pression puisque la règle dans notre team, c'est qu'on est là vraiment pour se faire plaisir. Moi, c'est mon vrai laïtmotiv et à mes enfants, je transmets la volonté de faire plaisir au public, de se faire plaisir. Et puis aussi d'être le plus sportif et le combatif, mais sportif. On va essayer d'avoir la même constance pour pouvoir rouler à la varée de façon propre et sportive, comme on a l'habitude de faire et comme je veux que tu fasses. Et tu prendras cette voiture-là, dont je suis en train de finir les réglages, pour que tu puisses faire à l'OEAC, en championnat d'Europe de rallye cross en septembre, la meilleure prestation possible. Ma voiture, qui sera aussi celle de Julien au championnat du monde à l'OEAC en septembre, c'est une Suzuki Swift Super 600 ex-usine. La particularité de cette voiture, c'est qu'elle a été fabriquée au Japon par Suzuki Sport, qu'elle a le numéro de châssis 1. C'est la voiture de développement des JWRC qui ont été championnes du monde dans les années 2009-2010. Donc le moteur, c'est un 1600 cm3, 16 soupapes, qui prend pratiquement 10 000 tours, qui fait 234 chevaux, avec 20 mkg de couple entre 4000 et 8000 tours. On a la particularité d'avoir un moteur avec un graissage séparé. La pompe à huile est extérieure au moteur. C'est la seule voiture en championnat de France de rallye cross qui adopte cette technologie, qui est d'habitude plutôt réservée aux circuits et aux formules un petit peu supérieures. Toute cette voiture est entièrement ressoudée, comme vous pouvez voir partout. Tous les cordons ont été ressoudés. La voiture est excessivement rigide. Elle a des amortisseurs de toute nouvelle technologie qui permettent d'avoir une qualité de train particulièrement exceptionnelle. Cette voiture-là, elle est scotchée par terre. A l'intérieur, la cage de sécurité, bien sûr, qui est homologuée, qui est, comme vous voyez, très 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 présente dans l'habitacle. Et puis le dashboard, le tableau de bord, qui nous donne toutes les informations dont on a besoin. Le rapport engagé, la pression d'huile, la température d'eau. Sur le bouton, sur le volant, on a des boutons pour la radio, pour quand on doit aller dans le tour joker. En rallye cross, on a un tour joker. C'est un tour alternatif qu'on doit prendre une fois par manche. Et le deuxième bouton, c'est la procédure de départ qui nous permet de gérer l'accélération pour ne pas patiner. Au niveau des vitesses, c'est une boîte séquentielle SADEV, certainement le meilleur fournisseur du marché, qui nous permet de monter et de descendre les vitesses sans débrayer. Cette voiture, elle vient du Danemark, elle faisait du rallye en championnat de Danemark. Elle a été championne du Danemark 2011, 2013 et 2014. On a eu trois courses cette année pour le moment. Les deux premières courses ont été très difficiles. Il fallait que je me mette la voiture en main. Il fallait que je m'adapte dans une nouvelle équipe. On a eu des conditions aussi très très difficiles. Il s'est mis à des conditions très difficiles un jour sur deux sur chaque week-end. Donc on a eu des résultats mitigés dans les deux premiers week-ends. Mais le troisième, il a fait beau tout le week-end. J'ai pu enfin prendre mes marques entièrement avec ma voiture, avec la voiture de la team Olimeka. Et j'ai pu aller chercher une troisième place au final sur une vingtaine de pilotes. Ce qui fait que je suis rentré maintenant dans le top 5 au championnat pour le moment. Et je vais essayer d'y rester et pourquoi pas encore aller chercher encore au-dessus. Imaginons un top 3, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada